Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un tout autre sujet qui n'a rien à voir avec l'église digitale. Vous nous parlez de sport. Alors moi, je me demande si ça ne sent pas les bonnes résolutions de confinement, ça. Oui, tout à fait. Mais vous allez voir que ça a quand même un rapport au final. On va parler de sport. Jésus faisait-il des pilates ? L'église n'aurait-elle pas besoin de perdre un peu de poids ? Ce sont les questions qui brûlent les lèvres de tous ceux qui ont embrassé trop vite leurs biceps après une bonne série de pompes. Alors oui, je me suis inscrit à la salle juste après effectivement le premier confinement, après que mon téléphone m'a envoyé cette notification. Bravo, 3000 pas ! Mais vous avez battu votre corps des 45 derniers jours ! Ce qui en langage téléphone signifie quand même, eh ben, il était temps de se bouger ma grosse feignasse ! Me voilà donc en short et en t-shirt à la salle de sport, chaleureusement accueilli par Esteban le coach, qui en me voyant me dit, vous êtes sportif vous un peu ? Preuve qu'il est vachement gentil quand même Esteban, et sans doute un peu mytho aussi, parce que franchement, en t-shirt et en short, ça se voit carrément que je ne fais jamais de sport. On a donc démarré par une séance d'échauffement, enfin, échauffement, c'est Esteban qui appelait ça échauffement, parce que moi franchement, après l'échauffement, je pensais que c'était fini. Et là, je me suis rendu compte que l'odeur de ma transpiration ne m'avait absolument pas manqué. Et on est rentré ensuite dans le vif du sujet, avec une série de burpees, deux devil press et autres jumping jacks. En plus, on imagine qu'il faut être bilingue pour faire du sport, mais c'est quoi ? Du devil press ou encore des burpees ? Oui, alors les burpees, c'est comment vous dire ça ? Les burpees, c'est un mouvement, en fait, que quand tu le fais, tu te rends compte instantanément que tu n'as pas fait de sport, mais depuis hyper longtemps. Alors, mais moi, c'est plutôt devil press, en fait, qui m'a interloqué. Devil, ça veut dire diable en anglais. Et je n'étais pas très chaud au bout de 40 minutes pour presser le diable en suant comme une vache. D'autant que tout autour de moi m'indiquait que j'assistais à une séance d'exorcisme. Les cris des autres participants qui soulevaient des poids de plus en plus lourds. Le coach, qui tout d'un coup s'est mis à nous montrer un mouvement de gainage comme ça, à quatre pattes à l'envers. Et tout mon corps, tout mon corps qui me suppliait de quitter cet endroit le plus vite possible. Alors, c'est vrai que mon corps, il n'a pas dû comprendre ce qui lui est arrivé. Moi, qui ai toujours détesté les cours de sport depuis le collège, je me retrouvais là de mon plein gré. Et en plus, j'avais payé pour ça. Alors, si mon mois de 15 ans avait vu ça, je pense qu'il aurait passé tout son lisé sous Xanax. Bref, une heure de supplice avec que des gens que je ne connaissais pas et qui, à la fin de la séance, sont tous venus me taper dans la main en me disant « Bravo, bien joué ! » Un petit rite tribal que j'ai rapidement moi-même adopté. Je suis sorti de là exténué. J'ai failli tomber dans les pommes trois fois sur le chemin du retour. Et je n'ai plus bougé de mon bureau pendant les trois jours qui ont suivi. Alors, pas pour faire comme Jésus, mais parce que je n'arrivais pas à descendre les escaliers, en fait. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça, me direz-vous ? Quel est le rapport entre cette séance de torture, enfin de gymnastique, et la foi ? Eh bien, cette séance, elle m'a fait penser un petit peu à l'église en ce moment. Période de confinement oblige. J'ai eu beaucoup de prêtres au téléphone qui cherchent des solutions pour pouvoir rester en contact avec leur communauté. Certains ont ouvert leur chaîne YouTube et s'interrogent un petit peu sur les meilleures façons de faire. Bref, je sens une église qui a envie, envie de sortir de sa coquille et qui veut aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette église qui n'en veut, Amarou ? Eh bien, j'ai envie de lui dire un peu ce que m'a dit Esteban le coach. Allez, courage, je sais que c'est dur, mais vas-y, t'es sur le bon chemin. Je sais que tout ton corps t'envoie des signaux pour te dire « c'est mort », pour te supplier d'arrêter. Eh bien non, ne lâche rien. Pour moi aussi, les dix premières minutes ont été horribles. J'ai cru que ce serait la morgue qui viendrait me chercher au bout de 45 minutes. Eh bien non, j'ai trompé la mort. J'en ai bavé, mais je l'ai dépassé cette 45e minute. Alors, à tous ceux qui nous écoutent et qui s'interrogent un petit peu dans cette période étrange et qui veulent faire bouger les choses, je vais vous dire, allez-y, ne perdez pas courage. Et j'ajouterai même une dernière chose. Cette séance de sport, elle m'a ouvert les yeux sur une communauté que je ne connaissais pas. J'ai découvert son vocabulaire, son envie de se dépasser. Et sa bienveillance aussi, à la fin, quand on s'est encouragé pour se dire que même si on n'avait pas été au top, on avait donné le meilleur et qu'on pouvait en être fier. Et j'ai rêvé que je puisse vivre des choses similaires avec ma communauté de foi, avec ma paroisse, même pendant ce confinement. Que chaque semaine, on soit porté par notre coach spirituel qui nous donne un programme pastoral clair. Qu'on s'y mette tous, qu'on fasse transpirer l'évangile qui est en nous, qu'on en bave, mais qu'on en bave ensemble pour finir par en tirer une immense fierté. Fierté d'avoir progressé, chacun à notre rythme. Et qu'à la fin de ce confinement, on se félicite tous d'avoir vu, d'avoir tenu et surtout d'avoir suivi Jésus. Merci beaucoup Amaru. C'est super, c'est un corps sain dans un esprit sain sur un chemin de sainteté. Merci Amaru.